Le chemsex c'est un phénomène qui consiste donc à avoir des relations sexuelles après avoir ingéré des substances chimiques. Chemsex c'est la contraction de chemical and sex. C'est un mélange assez ritualisé de drogues, appelons ça un chat un chat, des drogues de synthèse prises dans un ordre logique pour que les unes viennent annuler, amplifier, modifier l'impact des autres avant, pendant un rapport sexuel. Le cocktail c'est de la méphédrone, catinone, crystal meth, 3 MMC auxquels on peut ajouter de la coke et puis du viagra aussi parce que tout ce cocktail, tout ce mélange a des tendances à perdre de libido. Donc on modifie tout ça dans le courant de la soirée pour rester, vous l'aurez bien compris, le but c'est de venir booster, d'amplifier, de pimper votre relation intime et la rendre plus plus plus. Alors ça fait quelques années que le phénomène est reconnu en France, qu'on lui a donné un nom. Attention ça ne veut pas dire qu'il n'existait pas avant, on connaissait bien l'utilisation du poppers notamment. Pour ma part je l'ai déjà testé et à part me mettre à plat quelques secondes chrono, mettre mon coeur en alerte et me faire rougir en un temps éclair, les bienfaits dans le rapport qui a suivi n'étaient pas exceptionnels. Enfin le rapport qui a suivi était exceptionnel mais disons que la substance n'avait pas grand chose à voir là-dedans. Alors je ne suis pas allée tester le chem, je suis allée à la rencontre de ceux qui l'ont testé. Et qui sont ses consommateurs ? Eh bien le peu d'études qui a été faite sur le sujet nous ramène à la communauté gai, puisque c'est simple, les études ont ciblé cette communauté. C'était pareil avec le poppers d'ailleurs. Le poppers c'était, oui, surtout. Le problème étant que dans ce type d'études on cible directement cette communauté, donc on ne s'intéresse pas forcément aux autres, alors qu'il y a aussi des hétéros qui se font plaisir avec ce genre de substances, et aussi pour pouvoir améliorer en partie... Oui, mais en règle générale quand même, les gais ont besoin de plus de sensations, je veux dire, ils sont souvent les précurseurs de beaucoup d'artifices sexuels. Je cherchais le mot parce que c'est pas... Alors on m'a dit que la raison pour laquelle on se focalise sur la communauté gay était assez simple, alors à mon goût un peu trop simple, mais parce que les gais seraient plus disponibles, et ils multiplieraient les relations à sensations purement sexuelles. Et oui, parce qu'il y a un point très important quand même, en ce qui concerne la pratique du chemsex, c'est qu'il faut du temps. Il faut le temps de laisser monter les produits, de les mesurer, de s'amuser avec, et puis ensuite il faut le temps de la descente. Donc effectivement, si on est un couple avec enfant, c'est un peu plus compliqué de trouver le temps de pratiquer le chemsex. Les individus que j'ai rencontrés sont masculins. Alors il y a certainement des femmes, mais moi je n'en ai pas rencontré, et ils se lancent dans cette consommation pour des raisons diverses. Certains consomment dans le cadre d'une sexualité de couple, pour la pimenter, d'autres en soirée. Il y a des soirées à cet effet, c'est-à-dire qu'on sait en amont qu'on va dans une soirée chemsex, et ce genre de trip peut durer un week-end entier, donc c'est assez long. Et puis d'autres tombent dans une consommation individuelle, en solitaire, et c'est là que ça devient problématique. On peut parler d'addiction, la confusion et l'association directe entre le sexe, même en solitaire, et la prise de substance, l'absence de désir quand il n'y a plus rien à prendre, et l'augmentation des doses pour s'adapter à la résistance toujours plus importante de l'organisme. J'ai rencontré Paul, il a 30 ans, il est étudiant, il est gay, et je lui ai demandé comment il avait commencé le chem. Alors moi je suis tombé dedans un peu par hasard, je n'habite pas à Paris, mais je venais fréquemment pour voir des potes, et j'en profitais bien sûr pour m'organiser un max de sorties. La drogue, c'est venu naturellement, dans un contexte festif, avec au départ, il n'y avait pas de lien direct, aucun impact sur ma sexualité, et il y a 4 ans, j'ai eu ma première expérience de chemsexeur, c'était un nouvel an, on était nombreux, il fallait du monde, la soirée a dérivé en partouze, le malaise, la timidité ambiante, on en a pris au départ pour se désinhiber. Moi je n'étais pas adepte des drogues, à part un peu de cannabis de temps en temps, et puis de fil en aiguille, j'ai enchaîné les soirées, parce que ça m'a plu, des soirées comme ça, et des rencontres de chemsexeurs qui pratiquaient eux, pour le coup, très régulièrement, c'est comme ça, dès qu'une personne de ton entourage pratique, c'est l'effet boule de neige, c'est inévitable, pas faire autrement, et après tu ne peux plus faire sans. Alors Paul devient vite addict, la sexualité devient son passe-temps favori, même en solitaire, elle le fait se sentir vivant, alors il enchaîne les prises, jusqu'à en prendre en boucle pour être défoncé du matin au soir, et pour avoir des relations sexuelles avec lui-même du matin au soir, reprendre une consommation festive et ponctuelle, ce n'était pas possible pour lui, il a un terrain, disons qu'il est addict de manière globale, et donc bon, il a décidé d'arrêter, mais il y a quelque chose qui l'a fait ce, comment dire, pour arrêter, il faut qu'il y ait, il faut qu'il se passe quelque chose, une véritable motivation, et en fait, la voici. Quand j'ai commencé, je voyais passer des messages sur Grindr, genre, cherche, plan, qu'aime sexe, aujourd'hui, c'est plutôt, cherche quelqu'un pour m'aider à me piquer, ça fait flipper, le plus pervers, c'est que, quand tu es qu'aime sexeur, tu ne te considères pas comme un drogué, la plupart des nouveaux adeptes ne sont pas des consommateurs de drogue au départ, à un moment, j'ai regardé la vérité en face, je ne contrôlais plus rien, en soirée, j'ai vu des mecs baiser avec un cathéter pour éviter d'avoir à se repiquer. C'est fou ! Moi, ça ne me choque pas du tout, parce que j'ai déjà entendu tout ça, mais c'est vrai. Il y a ce nom, ils ont même popularisé la population gay et assez novatrice, elle a popularisé le terme de l'injection intraveineuse, ça s'appelle le slam, donc il y a un nom un peu glamour même pour ce truc à injecter. Tout à fait, on y vient, ce piqué, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, ce piqué, c'est la limite pour beaucoup, mais pas pour tous, on appelle ça le slam, c'est le même cocktail, mais au lieu de l'ingérer, on se l'injecte directement dans les veines, certains disent et puis qu'il y a un contrôle des doses, apparemment, certains passent au slam pour contrôler les doses, et ils disent aussi que le flash, donc c'est le moment de la montée, est beaucoup plus intense. Alors c'est Benoît que j'ai rencontré qui est un slameur et qui est en couple, il a 37 ans et voilà, lui c'est un slameur. En fait, j'ai réduit ma consommation en passant à l'injection parce que c'est plus de l'ordre du rituel. Il y a toute une préparation, c'est quasi érotique, mais il ne faut pas se foirer. Avec mon compagnon, on utilise un carnet dans lequel on dote nos prises pour faire un bilan le lendemain. Et je me suis rendu compte que je consommais moins depuis que je suis passé à l'injection. Je me fais en moyenne entre 3 et 5 injections par soirée, je m'en fais en moyenne entre 3 et 5 par soirée et pour chacune de toute façon. Je me considère comme un happy came-sexeur. Je gère ma consommation pour toujours prendre du plaisir et pas tomber dans la dépendance. Bien sûr, il faut être conscient de l'impact que les produits ont sur le corps, mais je serais triste de me passer de cette pratique, même si je sais que je ne connaîtrais plus jamais un aussi bon flash que le premier. C'est normal. Et c'est en cherchant à retrouver les sensations initiales qu'on prend le risque de surdoser. Et qui dit surdosage, pardon, dit aussi danger immédiat, donc overdose, mais aussi danger collatéral, sexe sans capote notamment. Alors, pour être un happy came-sexeur, il ne faut pas avoir un terrain addictif, il faut faire attention. Nombreux sont ceux qui consomment de la PrEP pour éviter les dangers liés aux dérives de ce type de pratiques. Qui est donc un traitement contre le sida. Ce qui est terrible, et c'est toute la qualité de vos chroniques, Swazik Belin, c'est quand on écoute les personnes qui témoignent, Laurent Carilla, on a l'impression qu'ils sont très raisonnables. Mais en fait, ils se racontent des histoires, il y a un déni. Honnêtement, pour en avoir vu des wagons entiers de patients came-sex, etc., il n'y a pas de happy came-sexeur. Eux, ils sont peut-être dans un contrôle de trucs, mais le slam, je veux dire, la cinétique du slam, l'histoire du slam, c'est quoi ? Au début, je m'injecte, ça fait hyper plaisir parce que c'est des produits stimulants, c'est comme de la coke, mais c'est des produits de synthèse la plupart du temps. C'est hyper stimulant, donc vous êtes au plafond, ça redescend, vous vous écrasez, vous êtes déprimé, hop, vous reprenez des produits. D'accord ? Au début, c'est la lune de miel et après, c'est la descente aux enfers parce qu'après, on ne gère plus rien. C'est de la drogue. C'est de la drogue, on ne gère plus rien et vous avez dans les chemsexeurs, en fait, vous avez des gens, donc les chemsexeurs utilisent la drogue pour baiser, mais à un moment, ils n'utilisent plus la drogue pour baiser, ils n'utilisent que de la drogue. Vous voyez ? Et on bascule dans un truc de l'addiction aux drogues du chemsex. Oui, c'est pour ça qu'ils le disent eux-mêmes, ils ne se considèrent pas comme drogués au départ, c'est des personnes... Le premier, justement, il m'expliquait que lui, il ne prenait jamais de drogue avant ça, il a commencé à en prendre dans une soirée. Il est accro maintenant. Disons qu'on n'est pas dans le même profil comme on peut voir l'addiction à l'héroïne, l'addiction à l'alcool ou l'addiction au tabac. C'est-à-dire où des gens consomment tous les jours, ils ne peuvent pas s'empêcher. Là, ils sont dans des rituels sexuels, mais à un moment, ils sont dépassés. Et donc, c'est un super reportage que vous avez fait, c'est la chronique, mais à piquemsexeur... Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On ne peut pas en prendre une fois par mois en se disant on va vraiment respecter les règles, non, surtout en se lament. C'est-à-dire qu'en injectant un produit, quand on injecte un produit, ça va supra-vide dans le cerveau. Donc, ce qu'on recherche, c'est les premiers effets. Il le dit en plus à la fin. Je ne retrouverai jamais les effets de la première fois. Et à un moment, bon, ils sont contrôlés parce qu'ils sont en couple, ils notent des trucs, c'est très obsessionnel. Il y a ce truc-là, mais ça ne tient jamais. Voilà. Donc, ne pratiquez pas le chemsex, mais en tout cas, je trouvais que c'était intéressant. Non, mais votre reportage est formidable. Il est formidable. C'est la physique.